Bonjour à tous, alors, comment dire, on reçoit un mail, nous disent, enfin on reçoit un mail parmi un canal de diffusion notre ancien syndicat, le Saint-Père, qu'ils ont la joie de vous informer que Valérie Pécresse, bon je vous laisserai lire l'article mais au final, elle a adhéré au Saint-Père parce que, pour ses raisons personnelles, bref, mais je confirme que, comment peut-on être un syndicat qui est logiquement pour savoir ses droits et potentiellement se défendre envers un litige avec son employeur à la base ça sert à ça un syndicat, et au final, comment ce syndicat pourra défendre des agents envers son employeur si son propre employeur soutient ce syndicat et c'est le seul syndicat à faire zéro grève, zéro manifestation, alors qu'il y a quelques années, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises il y a quelques années en avant, on était adhérents et ils faisaient des manifestations et ils faisaient des grèves bizarrement, arrivé à une certaine année, plus de grèves, plus de manifestations et plus de revendications si, des revendications, mais bizarrement, beaucoup de revendications qui sont acceptées par l'employeur et nous, on a été face à un litige où on ne nous a pas forcément, ah si, on nous a aidé au début ah, pas de soucis, on nous a aidé, on nous a dit qu'il n'y a pas de soucis on pouvait continuer comme on faisait qu'on avait zéro risque de sanctions qui au final, on s'est pris les plus grosses sanctions donc, au final, je suis en train de me dire mais merde, on nous a enfoncé mince, pardon on nous a enfoncé plutôt et là, lors d'aujourd'hui, on galère pour pour arriver à se défendre parce que ça a été un engrenage qui a été dix fois trop gros et donc, on ne nous a pas défendu avec un syndicat mais on nous a enfoncé donc, encore plus, là, aujourd'hui si la direction si l'employeur adhère à ce syndicat mais là, c'est mort, il n'y aura plus du tout de défense je vous laisse lire l'article merci